Bonjour, faut-il libérer l'entreprise ? Un monde se meurt, celui que Taylor nous a légué. Une dichotomie marquée entre quelques décideurs et des armées d'exécutants, un mode de management descendant de type command and control, une inflation de normes et de processus pour réguler l'ensemble. Ce modèle organisationnel était efficace quand il s'agissait de faire face à l'industrialisation de masse. Aujourd'hui, clairement, il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus, Nicolas, parce que l'entreprise est confrontée à 4 mutations majeures. La transformation de son environnement concurrentiel, de plus en plus complexe. La révolution digitale, les mutations du travail, les aspirations qui émergent, notamment autour de l'épanouissement au travail, la quête de sens, le besoin de considération. Alors oui, il faut libérer l'entreprise des séquelles du système organisationnel et managérial hérité du taylorisme, avec toutes ses contraintes. Elle doit inventer le management des hommes et des organisations dont elle a besoin pour faire face à ces mutations. Pour autant, l'approche entreprise libérée est-elle la réponse à ce besoin ? Que disent les promoteurs de l'entreprise libérée ? Que l'entreprise doit avoir à sa tête un leader libérateur, porteur d'une vision. Qu'elle doit redonner leur liberté à tous les salariés, supprimer les process, les fonctions support, voire les managers. Évidemment, Gilles. Les collaborateurs doivent avoir beaucoup plus d'autonomie et de marge de manœuvre qu'aujourd'hui. Oui, il faut débureaucratiser l'entreprise pour qu'elle puisse avoir l'adaptabilité dont elle a besoin aujourd'hui. Et puis, oui, la vision ou plus largement les éléments de sens sont indispensables pour que chacun ait une boussole dans cette entreprise libérée de toutes ses contraintes. Mais non, la responsabilité, ça ne se décrète pas. Cette montée en responsabilité doit être accompagnée. Non, il ne suffit pas de supprimer les process et les normes pour que des processus de décision et de régulation sains émergent. Non, le modèle de demain, ce n'est pas un leader libérateur, sans corps intermédiaire, fonctions support et manager, qui impose sa volonté de rééducation des salariés, a pour responsabilité le bonheur au travail et met en place un contrôle social qui pourrait être totalitaire. Il y a là un vrai risque éthique de dérive de nature sectaire. Ce sont d'autres voies que l'entreprise doit explorer pour libérer le potentiel qu'elle recèle, notamment en s'appuyant sur d'autres travaux, ceux de Crozier par exemple, ou bien les expérimentations qui relèvent du principe de subsidiarité ou de la pyramide inversée, ou même les réalisations d'entreprises aussi diverses que Michelin, Kiabi ou PPC, illustrées dans notre ouvrage. Posons ici quelques principes. L'environnement de l'entreprise lui impose de déplacer au plus près du client le pouvoir de décider et d'être source d'initiatives, ce qui nécessite de développer l'autonomie et la responsabilité de chacun. Mais pour que ça, ça réussisse, l'entreprise doit travailler plusieurs dimensions. Elle doit accompagner cette montée en responsabilité, notamment via la montée en compétences. Elle doit construire avec les intéressés un projet partagé, projet stratégique, vision, ambition, valeur, qui servira de boussole à l'action de chacun au quotidien. Elle doit certes alléger considérablement ses normes et process, mais aussi redéfinir un processus de décision et des modalités d'interaction entre les personnes et les équipes. Et tout ça, elle ne le réussira qu'avec des managers repositionnés comme des ressources au service de leurs collaborateurs et avec des fonctions support repositionnées sur la création de valeur, sans jamais oublier quelques principes éthiques autour du respect de la personne et de son intimité. Par quoi commencer ? Il n'y a pas de recette unique. L'entreprise doit travailler là où ceux qui la composent estiment qu'il y a un vrai sujet. Ce peut être autour de la qualité de la relation client, des pratiques de management, de la débureaucratisation des structures, du projet partagé. La plupart des entreprises savent bien que la réalité est plus complexe et que les recettes standards du type entreprises libérées ne peuvent répondre de façon mécaniste à leurs enjeux spécifiques. Les nouveaux modèles managériaux et organisationnels de ce début du XXIe siècle seront construits par chaque entreprise en fonction de ses enjeux et de ses réalités.